Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Ephésiens chapitre 1, Ephésiens 1, et nous continuons la série que nous avons commencée il y a quelque temps. Ephésiens chapitre 1, et j'étais très encouragé par le temps d'intercession ce matin car la prière est allée vraiment dans le même sens que le message de ce matin. Ephésiens chapitre 1, on va lire du verset 20 jusqu'à la fin de 23. Ephésiens chapitre 1, du verset 20 jusqu'à la fin du verset 23. On y va. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Alléluia Seigneur, nous voulons vraiment te remettre ce temps au pied de Jésus. Merci pour l'esprit de révélation et l'esprit de singesse. Père, nous vivons des temps assez, comment dirais-je, un temps différent, particulier, qu'il est, oui, un moment dans le destin, un moment historique. Parfois, Seigneur, nous ne sentons pas vraiment à la hauteur des choses qui nous arrivent. Mais notre confiance n'est pas en nous-mêmes. Notre confiance est en toi, Jésus. C'est dans ton nom puissant et précieux que nous le prions. Alléluia, tout le monde dit Amen. Nous venons vivre des intacts héroïstes, peut-être les plus sauvages depuis la Deuxième Guerre mondiale, au moins, c'est ce que j'ai entendu, 130 morts, quelque chose comme ça. Encore, je ne sais pas combien sont en état critique. En tout cas, nos cœurs se portent vraiment vers les familles, de ceux qui ont perdu des bien-aimés, envers des collègues qui ont perdu quelqu'un du travail. On est en contact avec un couple qui était autrefois dans l'église du Bon Berger, il n'y a pas longtemps. Et le frère a été invité au concert au Bataclan par un collègue de travail. En fait, ils étaient plusieurs collègues qui allaient assister au concert de ce groupe Eagles of Death, aigle de la mort, mon Dieu, quel gâchis du temps et d'un billet, en tout cas. Sans faire de commentaire sur leur créativité. En tout cas. Comme j'ai dit, ce frère en Christ, que je connais, il était invité par un groupe de collègues, en fait. Finalement, même, bon, le frère a décidé de ne pas y aller. En fait, c'était une décision prise un petit peu à la dernière seconde. Même le collègue qui l'a invité directement, on n'a pas allé, mais un de leurs collègues en commun, était au concert, il a pris un bat dans la tête. Il est dans un état critique toujours, il a perdu un oeil et une partie du lobe frontal de la tête. Donc, ça nous saisit, c'est quelque chose qui s'approche si vite de chez nous. N'est-ce pas ? Si proche de chez nous. Ce n'est plus une guerre en Syrie, en Irak, Afghanistan, l'Iran. C'est une guerre qui est à côté de chez nous. Mais je ne suis pas là ce matin pour parler de ceux qui étaient mauvais. Je suis là pour parler du côté qui est bien. Parce que, déjà, le diable ne va jamais agir dans un endroit où Dieu ne veut pas agir. N'oubliez pas que le diable, il a des ressources limitées. Il n'est pas Dieu. Dieu est le seul qui est sans limite. D'accord ? Donc, il y a un certain nombre de démons et les démons ne font pas de bébé. Ok ? Donc, il y a autant de démons aujourd'hui qu'il y avait au jour de Christ, quand ils marchaient sur la terre. Il n'y a pas de plus. Il y a plus d'habitants sur la terre, mais pas plus de démons. Ça veut dire que le pourcentage chrétien-démons bouge dans notre faveur. Amen. Il y a plus de chrétiens aujourd'hui sur la terre qu'il y avait il y a 2000 ans. Mais il y a le même nombre de démons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de chrétiens aujourd'hui qu'il y a de démons. Ça bouge dans notre faveur. Si nous n'arrivons pas dans notre génération à mettre le diable sur nos pieds, il y a un sérieux problème avec nous. Parce que le problème n'est pas avec l'Évangile. L'Évangile a pénétré le monde connu en une génération au temps biblique. Et il n'avait même pas Facebook. Il n'avait que le Saint-Esprit. Vous êtes là ? Mais avec le Saint-Esprit, l'Évangile a pénétré le monde connu à cette époque-là. C'est extraordinaire. En une génération. En une génération. Mes amis, je suis là pour vous donner une bonne nouvelle. J'ai lu la fin de la Bible. Nous gagnons. Alléluia. J'ai aussi de nouvelles moins bonnes. J'ai lu tout le reste de la Bible. Et d'ici là, il y a des combats. Tout le monde dit Alléluia, quand même. Très vite, j'aimerais juste toucher la notion du diable. Et je n'aime pas consacrer du temps à lui. Mais on a de jeunes chrétiens parmi nous. Et ce serait bien qu'on comprenne d'où il vient, pourquoi il est là. Et oui, 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 ou il ira. Ouf, j'arrive. OK. Bon, déjà, et ce n'est pas pour donner tout un message, un enseignement, parce que vous pouvez trouver ce message dans l'école des disciples. Donc, je ne vais pas le refaire ce matin. Donc, inscrivez-vous à la prochaine rentrée scolaire, faire l'école des disciples, et vous aurez tous les détails, tous les versets, tous les textes bibliques. D'accord. Je vais faire vraiment un très vite survol alors, tous ceux qui sont présentement à l'école des disciples où vous avez fait, vous êtes diplômé de Priskelis, levez la main. Bien haut. OK. Si je dis quelque chose au sujet du diable et vous ne comprenez pas ce que je dis, parlez à quelqu'un qui vienne, venez lever la main, il peut tout expliquer. OK. Et on en parlera samedi prochain. Bon, déjà, il faut comprendre que Dieu n'a pas créé le monde avec des démons, des démons présents. OK. Dieu, dans sa demeure, a créé une classe d'êtres qu'on appelle des anges ou des êtres spirituels. Il y a toutes sortes de races. Toutes sortes de... C'est un petit peu comme dans la race humaine, il y a différentes ethnies. Dans le même sens que dans la race angélique, il y a aussi des... Si on peut parler des ethnies différentes. D'accord. Ça veut dire que quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez trouver il y a toutes sortes de personnages qui demeurent au ciel. Et on ne les appelle pas forcément des anges. OK. Il y a des êtres avec toutes sortes de formes et apparences, etc. Donc, mais les êtres spirituels que Dieu envoie sur la terre pour avoir une interaction avec l'humanité et exécuter la volonté de Dieu, on les appelle des anges. D'accord. Vous êtes toujours avec moi. Donc, au début, lorsque Dieu a créé les anges, il a mis trois chefs, qui est assez bien logique. Dieu fait, quand il est dans la création, il crée des choses souvent en trois. Parce que ça reflète aussi la trinité de notre Dieu. Donc, il y avait trois anges, les grands, ou ce qu'on appelle les chefs, ou les arc-anges. Le mot arc signifie chef. Il y avait le premier qui s'appelle, qui est l'ange de guerre. On l'appelle comment? En Daniel, il apparaît dans le livre de Daniel. Et ailleurs aussi. Michel ou Michael, ça dépend de la traduction de la Bible. OK? Qui signifie, qui est comme Dieu, en gros. Et il était chargé du combat, entre autres. Ensuite, il y avait un autre archange qui est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait enceinte par le Saint-Esprit. Il s'appelle comment? Gabriel. C'est aussi un archange. Gabriel qui veut dire recevoir de Dieu. Et c'est un ange de communication ou l'ange prédicateur, on peut dire. Et puis, il y avait le troisième. Le troisième dont on parle de lui en Ézéchiel ou Ésaïe, peut-être les deux, je ne me souviens plus, mais peu importe, qui s'appelle Lucifer, qui s'appelait Lucifer. Lucifer qui signifie l'étoile du matin. Dans le Louis II, tu ne trouveras pas le mot Lucifer, tu trouveras une interprétation du nom en hébreu. Je crois que c'est traduit astre du matin ou astre brillant. Brillant, c'est ça, dans le Louis II. Donc, le mot Lucifer n'est pas dans la traduction Louis II. Il faut savoir que quelque part entre la création du monde et le péché de l'homme, Lucifer a mené une rébellion contre Dieu. Et selon l'Apocalypse, il a emballé un tiers des anges avec lui dans cette rébellion. Et Dieu les a jetés par terre. Et puis, nous trouvons Lucifer dans le jardin en Genèse, chapitre 3. Il n'a pas quitté la terre depuis. Donc, en Apocalypse, chapitre 20, et ce n'est pas besoin de l'afficher, à moins que vous êtes très rapides, les gars. Chapitre 20, verset 7 à 10, la Bible nous dit ceci, « Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur renombre est comme le sable de la mer. » Verset 9, « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée, Jérusalem. mais un feu, tout le monde dit un feu, descendit du ciel et les dévorera. Et les dévorera. Et le diable, verset 10, « Et le diable qui les séduisait, qu'est-ce qui se passe ? Il fut jeté dans les tins de feu de et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Il connaît son destin. Il ne faut pas croire qu'il ne sait pas lire. Il connaît aussi ce texte. Il sait peut-être même mieux que vous et moi que Dieu ne peut pas mentir. L'un des plus grands croyants de l'univers en Dieu, c'est le diable. Il croit en Dieu très fortement. Plus que parfois les chrétiens. Hello. Il croit et il tremble lorsque Dieu parle, la Bible nous dit. Il connaît la fin de son histoire. Il sait pertinemment et il le croit au fond du cœur que le jour viendra où il sera pris avec tous les autres qui l'ont suivi. Il sera jeté dans le lac de feu jusqu'à l'éternité. Il sera dans le tourment. Il le sait. Il en est convaincu. Son seul espoir, c'est de retarder ce jour. il cherche par tout moyen de repousser le jour de la venue de Jésus et le jour du jugement du Père. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'entraîner le maximum nombre de personnes avec lui dans le lac de feu. Il haït la création de Dieu. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que vous êtes beau et belle, c'est parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et comme il haït Dieu, il vous haït, vous, nous. C'est pour ça qu'il va vous détruire. Ce n'est pas parce que vous êtes beau ou intelligent ou parce que vous avez un beau travail. Hello. Non, c'est parce que vous êtes à l'image de celui que lui est vraiment est l'objet de sa haine. C'est pour ça qu'il va vous tuer. Non, c'est tout ce que je vais dire à son propos. On n'est pas là pour parler de lui ni le glorifier en aucun cas. Ni pour qu'il y ait un esprit de peur qui ne se répand encore davantage sur Paris. Parce que, mes amis, s'il y a une chose que nous devons recevoir aujourd'hui, c'est de pleine assurance que nous avons toute autorité sur lui. Nous venons de lire que Dieu a déployé en Christ. Il l'a, elle, un pastrophe. Il l'a déployé en Christ. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu a déployé en Christ? Mais il faut rebobiner la cassette biblique verset 19. Et dans le verset 19, il parle de la grandeur de sa puissance. la grandeur de sa puissance. Tout le monde avec moi. La grandeur de sa puissance. Encore une fois. La grandeur de sa puissance. Dieu a déployé en Christ la grandeur de sa puissance. Le mot puissance, ici, c'est le mot dunamis. C'est le même mot utilisé en acte chapitre 2. Lorsque Jésus dit à ses disciples, vous recevrez quoi? dunamis. Qu'est-ce que Dieu a déployé en Christ? La grandeur de sa, de son dunamis. Jésus, avant de partir, avant de quitter la terre, il dit, vous serez remplis de dunamis. Lorsque, quoi? Lorsque vous allez à l'église. Lorsque, je ne sais même pas quoi. Lorsque quoi, ma chérie? Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Y a-t-il au moins une personne ici sur qui le Saint-Esprit est venu? Lève la main. Ok, très bien. Je ne vais pas demander sur qui le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais si vous avez des doutes, on va prier pour vous dans quelques instants et le Saint-Esprit va venir sur vous. Comme ça, il n'y aura plus de doutes. D'accord? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Il faut qu'on aille vite ce matin. Le sens du mot dunamis, c'est celle-ci. C'est la puissance miraculeuse. C'est la puissance qui vient du ciel. Imaginez que que tu dois creuser un tunnel dans la montagne du Mont-Blanc. Ok? C'est ton travail. Tu rentres à la maison pour trouver les outils. Et qu'est-ce que tu trouves à la maison? Des cuillères à soupe. Est-ce que tu vas pouvoir creuser un tunnel avec une cuillère à soupe? Ah si. Tu peux creuser un tunnel avec une cuillère à soupe. Bon, ça va prendre longtemps. Très longtemps. Bon, là, tu vas aller chez un spécialiste de creuseur de tunnel. Tu vas t'interroger, tu vas interroger, tu dis, mais que puis-je utiliser pour creuser un tunnel à travers la montagne du Mont-Blanc? Et là, il parle de dynamite, il parle des gros outils, des tracteurs, des machins bidules, etc., etc. Pour percer à travers le rocher du Mont-Blanc. Ça veut dire que tu vas utiliser les forces plus fortes que vous. Vous avez certaines forces humaines qui sont même données par Dieu. Hello. Mais ces forces sont limitées, tandis que les forces de Dieu sont illimitées. Mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que tu es capable d'amour, un amour humain, même un amour humain béni de Dieu. Je connais des gens non-chrétiens qui sont capables de telles expressions d'amour extraordinaires. Il faut les honorer, même s'ils ne le font pas au nom de Dieu. Parfois, franchement, je rencontre les gens, je ne me souviens plus où on était, je crois que j'étais avec, oui, elle me parlait de ses anciens collègues, Rihanna, et il lui envoyait une carte pour lui remercier de tout ce qu'elle a fait pendant qu'elle travaillait dans une telle boutique. Mais une lettre tellement gentille, tellement gentille, généreuse. Et j'ai dit, chérie, c'est extraordinaire comment certains non-chrétiens peuvent être plus chrétiens que les chrétiens. Vous me suivez ? Vous savez de quoi je parle ? Vous avez certainement rencontré les chrétiens pas très chrétiens. Hello. Dans leur façon de parler, agir, et tu te dis, mais Seigneur, wow, mais comment c'est possible que dans certaines églises, pas dans celle-ci, parce que vous êtes déjà perfectionnés, n'est-ce pas ? Et dans certaines églises, on se demande, y a-t-il des chrétiens là-bas ? On peut aller dans des bars et trouver plus de sympathie et de compassion que dans certaines églises, ce qu'on appelle des églises. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le cas ici, par la grâce de Dieu. Tout le monde dit Amen. S'il vous plaît, rassurez-moi. Mais Dieu veut nous donner cette puissance qui vient du ciel, qui n'est pas la nôtre. Je ne possède pas cette puissance, par contre, cette puissance me possède. Mais non. Il faut écouter très rapidement parce que j'ai très peu de temps ce matin. Et comment Dieu, il a fait pour manifester la grandeur de sa puissance, la grandeur de son dynamisme ? Il a fait deux choses. Il a ressuscité Jésus et il lui a fait asseoir à sa droite. Lorsqu'on lit ce texte, on le lit parfois trop vite et on se dit OK, c'est très intéressant. Mais vous vous rendez compte, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. En le faisant, Dieu, il a brisé la puissance de la mort. Écoutez-moi, c'est très important. Et en ressuscitant Jésus de la mort, il a brisé la peur de la mort. OK, merci pour les trois qui m'écoutent ce matin. Je vais le redire. Je vais essayer par ici. Peut-être j'aurai un peu plus d'amènes par là. OK, en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a brisé la puissance de la mort. Mais aussi, écoutez ça, c'est très important, surtout ce que Paris vient de vivre. Il a brisé la peur de la mort. Ils se sont réveillés ici. Il a brisé la peur de la mort. Vous savez que la peur qui est la plus forte de toutes les peurs, c'est la peur de mourir. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà fait la paix avec ma mort. Je sais que j'ai un rendez-vous. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une fois et après le jugement. Donc, pour moi, je sais à peu près combien d'années Dieu m'a donné sur la terre. Je dis à peu près. Et il m'a donné encore 32 ans à peu près. Je ne sais pas exactement le jour, mais je sais à peu près le nombre d'années qu'il m'a donné. Donc, j'ai un plan pour ma vie pour les 32 prochaines années par la grâce de Dieu. Je ne dis pas il faut déterminer le jour de votre mort. Ça serait un peu morbide quand même. C'est juste qu'un jour je m'a donné une vision dans la vision j'ai eu un âge particulier. Voilà, c'est tout. Donc, je sais que je vivrai jusqu'au moins cet âge-là. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas parce que j'ai demandé au Seigneur révéle-moi le jour de ma mort. Ah ben non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce serait un peu bizarre. Ok? Hello? Et regardez-moi, vous n'êtes pas bizarre. Je le proclame au nom de Jésus. Ok? On est différents mais on n'est pas bizarre. Hello? Y a-t-il un amen dans la maison de Dieu s'il vous plaît? Rassurez-moi que vous êtes encore là. Donc, ok. Dieu brise l'esprit de la peur de mourir. Et aujourd'hui, une fois que j'ai fini, on va se remettre dans le temps de louange et on aura un temps de prière aujourd'hui. On va briser la peur de mourir. Mais peut-être la chose la plus importante pour moi, c'est la vision que j'ai eue du ciel et la récompense qui m'attend. Je n'ai pas vu, je ne peux pas dire que j'ai vu ma maison, mais j'ai vu vraiment un clin d'œil cette gloire qui nous est réservée, frères et sœurs. Et c'est une merveilleuse gloire que la plus belle chose sur la terre est archi-moche à côté du ciel. Essayez, imaginez tes vacances de rêve, l'endroit le plus merveilleux, le plus extraordinaire sur la face de la terre. et le ciel rend cet endroit moche dans sa beauté. Et Dieu, il a placé Jésus au-dessus, écoutez cela, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer. Très vite, on va aller décortiquer ces mots. Déjà, domination, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est au-dessus de toute domination? C'est le mot arché ou arché d'où vient le mot, le sens du archange. Le mot signifie le commencement de quelque chose ou le chef d'une tribu. Le chef ou le prince ou le roi. Jésus, il est au-dessus. Maintenant, il faut comprendre le contexte. On ne parle pas des gouvernements humains. On parle de quoi? On parle du monde spirituel. Et Jésus, lorsque Dieu a brisé la puissance de la mort et lorsque Dieu l'a mis à sa droite, la droite, c'est la place du dauphin, c'est la place de celui qui règne au nom du Père. C'est ça à la droite. Ce n'est pas que juste il y avait deux chaises au ciel, un pour le Père et un pour le Fils. Non, ce n'est pas ça. L'idée d'être à la droite du Père veut dire que Jésus, il a reçu l'autorité de gouverner, de dominer et de régner. Tout lui appartient. Donc, quand vous imaginez toutes les puissances démoniaques qui peuvent exister et tous les chefs dans les domaines démoniaques, Jésus, il est au-dessus d'eux. Hello, vous êtes là. Il est au-dessus de tout être qui pourrait être considéré un de nos ennemis. Celui qui demeure en nous est plus fort que celui qui demeure dans le monde. Jésus est au-dessus de toute autorité. C'est le mot exousia. Exousia qui signifie juridiction. Donc, déjà, il est au-dessus de tous les chefs, tous les princes démoniaques, mais il est aussi au-dessus de toute juridiction démoniaque. Écoutez-moi, et là, vraiment, Dieu m'a parlé. Il est vrai que Dieu veut que nous marchions, mes amis, dans la sainteté, mais écoutez-moi. Peut-être l'attaque la plus rusée du diable, c'est que lorsque tu pèches, il te fait croire que Dieu ne peut plus exaucer tes prières parce que tu as pêché. Et que parce que tu as pêché maintenant, en quelque sorte, tu as perdu de juridiction ou lui, il a gagné une juridiction sur toi. Écoutez-moi, très attentivement. La Bible dit que si nous demeurons dans le péché, si nous continuons à pécher continuellement sans aucun désir de trouver le lieu de la repentance, là, il n'y a pas de salut pour nous. Vous comprenez, il n'y a pas de gloire. Mais si le cœur fait expression de repentance, hello, que Seigneur, je suis désolé, j'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe, j'ai commis un péché, je suis sincèrement désolé, je me repends et par ta grâce, je ne le ferai plus. Hello. Mes amis, écoutez-moi, toute juridiction du diable est brisée instantanément sur toi. Il n'a aucun droit sur ton âme de te traîner dans une attitude de condamnation de soi, de, je ne sais pas, une espèce de tristesse et de deuil, mais ça ne sert à rien parce qu'une fois que la grâce de Dieu est appliquée sur nos âmes, on est libéré. Hallelujah. Et le diable, il perd son autorité, il perd sa juridiction. Mon espoir n'est pas dans mon intégrité. Hello. Et j'espère que votre espoir n'est pas dans mon intégrité non plus. Je travaille mon intégrité. Je veux être un homme intègre tous les jours de ma vie. Hello. C'est mon souhait. Est-ce que j'arrive tous les jours? Est-ce que je suis à 100% pas encore? Je suis plus loin que j'étais la semaine dernière et la semaine avant. Mais bon, j'ai encore un peu de chemin quand même. Hello. Vous êtes là? Ne mettez pas votre confiance sur moi, s'il vous plaît. Ça me fait déjà assez bien peur de prêcher tous les dimanches. Donc, Amen. Que notre confiance soit dans le Seigneur. Ça n'excuse pas mes faiblesses ni mes péchés. Hello. Comme ça n'excuse pas les vôtres. C'est juste à savoir que notre confiance est dans ce que Jésus-Christ a accompli pour nous sur la croix de Calvaire par sa mort et sa résurrection. Il a brisé la puissance du diable, frères et sœurs. Et le diable n'a plus de juridiction sur toi. Numéro 3, il est au-dessus de toute puissance. Encore une fois, c'est notre mot dunamis. Quelle est la différence entre la juridiction du diable et le dunamis? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des sorts? Des sorts. Je me souviens une fois pendant une marche de Jésus, il y avait quelques déglinguées au bord sur le balcon qui faisaient des symboles sataniques. Et tout d'un coup, on a perdu toute puissance dans les... pas le générateur, les... les groupes électrogènes. La batterie s'est explosée, la guitare cessait de fonctionner, on était tous rendus muets. Parce qu'il a fait un espèce de geste satanique. Incroyable la puissance. Merci ma chérie. Parce qu'elle était là. Qu'est-ce qui s'est passé à la marche pour Jésus? Rien. Voilà la puissance. Rien. Est-ce qu'il a une puissance? Il a de puissance. Mais mes amis, il n'a pas plus de puissance que le Saint-Esprit. Quand on est arrivé ici dans le bâtiment, ce matin, il faisait encore nuit à l'extérieur. Bon, on était juste au lever du soleil. Et dès qu'ils ont touché l'interrupteur, extraordinaire, il n'y a pas eu un combat entre les ténèbres et la lumière. Les ténèbres, on n'est pas là. Oh non, on ne va pas partir! On reste! On a le droit de rester! Ah ben non! Non, non, j'ai poussé l'interrupteur, pouf! La lumière est venue. Mes amis, parfois, on a tellement confiance dans la puissance du diable que la lutte n'est pas à l'extérieur de nous. La lutte est ici. parce que le seul outil efficace que possède le diable, c'est l'outil du mensonge et de la tromperie. C'est vraiment son arme la plus puissante. Il faut que je termine. Et Jésus, il est au-dessus de toute dignité. Le mot en grec, c'est le mot kuréotesse, mais peu importe, mais qui signifie un état où l'ensemble des dirigeants, ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les démons. Jésus. Et il nous a donné cette puissance. Laissez-moi vous dire juste des oh là là, bon, ça va, ils vont attendre. Ils vont rallonger le temps d'annonce. Écoutez, ce qui est décrit en 1 Corinthiens 15 et le verset 24. 1 Corinthiens 15 et le verset 24. Écrivez vite. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après, il va détruire toute domination, toute autorité et toute puissance. Très semblable au passage que nous venons de lire. Car, écoutez, car il faut qu'il règne, Jésus, il faut qu'il règne, écoutez cela, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Les pieds font partie de quoi par rapport à un homme ? Ça fait partie de son corps. On parle du corps de Jésus ou le corps de Christ. Y a-t-il ceux et celles ici qui font partie du corps de Christ ? Jésus doit régner à la droite du Père jusqu'à ce que tous ses ennemis soient soumises à ses pieds. Le pied, c'est la partie du corps le plus bas. Jésus doit régner au ciel jusqu'à ce que tous ses ennemis soient soumises par la partie de son corps le plus bas. Ok, ça commence mais bon, je vais le redire. Combien de fois nous prions « Oh Jésus, reviens ! » Jésus, on souffre. Jésus, on a besoin de toi. Reviens, reviens. Maranatha, viens, Seigneur, viens. Hello. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Moi, je reste. Je règne du haut jusqu'à ce que les ennemis, mes ennemis deviennent soumises à vos pieds. Vous savez que lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, c'est extraordinaire, les archéologues, ils viennent découvrir cela en Israël. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, et ils traversaient le Jordan, ils arrivaient dans la terre promise. Toutes les villes qu'ils ont conquis, ils ont refait les murs en forme de pied. Pour dire, nous avons mis le pied ici. Cette terre est à nous. jusqu'à ce que David a conquis Jérusalem, il a refait les murs autour de Jérusalem dans une forme de pied. Et après, il y avait le temple de Salomon et puis c'était la dernière fois qu'ils ont dû mettre le pied, une ville dans une forme de pied. C'est absolument extraordinaire, mes amis. La terre est sous nos pieds. On est dominé. Alléluia. Et mes amis, s'il y a un message pour l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un message « Oh, vous les pauvres, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? » J'aimerais vous dire quelque chose. Moi, j'étais très frappé par le fait que trois kamikazes se sont explosés dans notre quartier. Là où il y avait plus de 80 000 personnes rassemblées, y compris le président de la République et juste un seul, une seule personne et nous lamentant la mort d'une personne. Mais, selon un rapport que j'ai lu, c'était presque comme si cette personne est morte accidentellement. Trois kamikazes se sont fait exploser. Vous vous dites « Mais, oh là, quelle chance on a eu ! » La chance ? Mais vous plaisantez ? Vous vous rendez compte depuis 20 ans il y a dans ce bâtiment une réunion de prière presque tous les jours de la semaine depuis 20 ans. Vous ne pensez pas que cela fait une différence dans l'atmosphère ? Que même vendredi soir, pendant que tous ces gens y rassemblaient au Stade de France, notre église sœur tamoule faisait une réunion de prière ici même. Quelle différence avec ce qui se passait à Paris ? Lorsqu'on chantait à la gloire du diable. Mes amis, j'aimerais simplement vous dire et puis samedi matin qu'est-ce que Dieu nous a dit ? Il nous a dit spécifiquement lors de la réunion de l'école de disciples. Jésus nous a dit « Il y a encore des cellules terroristes actives. Dévoilons-les ! » Il n'a pas dit « Demande-moi à ce que je les dévoile. » prenez votre autorité, dévoilez-les. Donc, on s'est mis dans la prière et on s'est dit « Seigneur, ça c'est notre pays, c'est notre ville, c'est nos amis, c'est nos familles. » Et Seigneur, nous disons « Non ! » Non ! Au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, nous ordonnons à toute couverture démoniaque soit enlevée de tout terroriste et que chaque cellule active en France aujourd'hui soit dévoilée aux autorités au nom de Jésus. Et je ne le trouve pas du tout accidentel. Je me demande, j'aurais bien voulu voir la guerre spirituelle à partir de samedi matin lorsque ce gars, le petit gars, je ne sais même pas comment il s'appelle, peu importe comment il s'appelle, cherchait un lieu pour se planquer. écoutez-moi, il cherchait un lieu pour se planquer, pour se cacher. Et qu'est-ce qu'a fait le Saint-Esprit ? Il l'a amené dans la zone de notre influence où nos prières étaient actives dans le monde spirituel pour que justement il soit dévoilé et découvert. Dieu est puissant, frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut pas avoir peur du plan du diable, mes amis, parce que notre Dieu règne. Jésus, il est au-dessus de toute domination, toute principauté, toute puissance. Il est au-dessus de tous les démons de l'enfer et nous n'avons rien à craindre au nom de Jésus. Levez-vous, s'il vous plaît. Comment ? Comment agir ? Comment faire ? Quatre choses rapidement. Numéro un, il faut marcher dans l'intégrité. Parce que l'intégrité nous donne autorité dans le monde spirituel. Numéro deux, notre adoration change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Quand vous entrez ici et quand vous engagez votre cœur entièrement à adorer Dieu, ça change quelque chose dans l'atmosphère autour de l'Église. Numéro trois, l'intercession. L'intercession diminue la puissance démoniaque dans une ville. Lorsque nous intercédons en faveur des cœurs des inconvertis, ça diminue l'influence démoniaque dans le cœur. Et puis quatre, lorsque nous annonçons le message de Jésus à nos amis, à nos bien-aimés, à chaque fois, vous ouvrez la bouche et vous annoncez le nom de Jésus, mes amis, vous repoussez les ténèbres. Vous dites, c'est basique, pasteur. Oui, c'est basique. Et lorsqu'on s'engage à faire le basique, Dieu fera le reste. Mes amis, ce n'est pas une guerre que nous sommes en train de perdre. Dieu a permis tout simplement que la guerre nous retrouve. Et maintenant, il faut qu'on se prépare pour nos ripostes. Parce que nous avons perdu des chaires. Nous avons cédé un peu du territoire. Ici, en France, il y a un esprit combattant. Nous ne combattons pas selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. et nos âmes sont puissantes. Il est temps pour les ripostes. Levons les mains. Seigneur, ce matin, au nom puissant de Jésus, nous voulons briser tout esprit de mort, la peur de mourir, toute peur des terroristes, des brigands, et toute autre peur qui s'associe à celle-là. au nom de Jésus-Christ, je déclare que mon âme est libre aujourd'hui de toute peur et de toute crainte. Je suis un homme, un fils de la lumière, un homme de Dieu. Je suis un ambassadeur de Christ. Hallelujah. Je parle pour le royaume céleste. Amen, frères et sœurs. Hallelujah. Jésus, reçois la gloire. Glorifie-toi et amène-nous maintenant. Amène-nous plus loin dans ce glorieux combat qui nous attend. Hallelujah. On va faire ce chant et puis je laisse la présidence passe au Jean-Pierre. Hallelujah. Continue en frères et sœurs. Dieu a commencé une œuvre de ce matin. Il va nous amener vraiment bien loin dans son esprit ce matin. A lui l'honneur et à lui la gloire. Amen et à lui. On va faire ce chant et à lui la gloire. Tous ensemble. Amen et à lui.